Musique Bonjour à tous et bienvenue dans le Tech News numéro 3, dimanche 26 janvier 2014. Aujourd'hui nous revenons sur les téléphones les plus attendus de l'année 2014. Nous parlerons également du Mac qui fête ses 30 ans et de Beats Music qui débarque aux Etats-Unis. Nous vous expliquerons ce que c'est. Tech News numéro 3, ça commence tout de suite. Musique Les rumeurs vont bon train sur les futurs best-sellers de 2014. Samsung Galaxy S5, iPhone 6, Xperia Z2 ou encore HTC One Plus. Nous avons rassemblé pour vous les toutes dernières informations. Et on commence par le Galaxy S5 de chez Samsung qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Les dernières rumeurs évoquent un capteur photographique de 20 mégapixels et l'apparition d'un lecteur d'Iris en guise de réponse au Touch ID d'Apple. On parle aussi d'une définition de 2K, soit deux fois supérieure à celle d'un écran HD. Par ailleurs, le boîtier plastique de l'appareil devrait être conservé malgré toutes les critiques dont il a fait l'objet. Et reste à savoir si ces rumeurs verront oui ou non le jour. Apple devrait quant à lui voir plus grand pour l'iPhone 6. On en parlait la semaine dernière. La plupart des rumeurs évoquent un écran de 4,8 pouces qui briserait les conventions établies par Apple. Par ailleurs, une autre rumeur parle quant à elle de l'arrivée de deux nouveaux iPhones. L'un de 4,8 pouces, l'autre beaucoup plus grand. Mais rien n'est jamais sûr avec Apple. So, wait and see, comme nous disons en langage anglo-saxon. Le Sony Xperia ZE disposerait quant à lui d'un écran de 5,3 pouces. Il embarquerait un appareil photo de 23 mégapixels. Pour le reste, nous devrions en savoir plus lors du Mobile World Congress du 24 au 28 février. Ce Mobile World Congress qui aura lieu bien évidemment à Barcelone. Rappelons que c'est le salon de la téléphonie mobile. Et puis enfin, le HTC One Plus. Le successeur du HTC One devrait donc arriver dans les semaines à venir. HTC One Plus, HTC One Two. On ne connaît pas encore son nom, mais plusieurs rumeurs circulent déjà à son sujet. En effet, son appareil photo ultra pixel passerait à 6 ou 8 millions de pixels contre 4 pour celui du HTC One. On évoque aussi un double écran qui permettrait un éclairage optimal en toutes circonstances. La taille de l'écran passerait de 4,7 à 5 pouces. La taille de l'écran passerait de 4,7 à 5 pouces. Il y a exactement 30 ans, un jeune homme un peu grassouillé et empêtré dans un costume visiblement pas très à l'aise avec son nœud papillon dévoilait une machine de 7 kg qui allait faire beaucoup de bruit et avoir une descendance à faire palir à Mormont. En effet, le 23 janvier 1984, le Macintosh était lancé. Il a fait l'effet d'une bombe avec son interface graphique facile à prendre en main et sa souris à boule très réactive. En plus de tout cela, il était puissant pour l'époque et il avait au moins un lecteur de disquette de 3 pouces. On retient également de chez Apple le premier iMac en 1998. Et oui, Steve Jobs est de retour et ça se voit en 1998. Adieu la grisaille des Power Mac, adieu les formes rectangulaires que les chaînes de fabrication des PC produisent à la chaîne. L'iMac bulle arrive toute acidulée. Son écran de 15 pouces était à l'époque un grand bond en avant pour bon nombre d'utilisateurs. On se souvient également de la génération qui a suivi cet iMac de 1998. C'était en 2003. Un iMac là encore révolutionnaire s'inspirant d'un design un peu particulier de Pixar. On retient également en 2001 le PowerBook G4 et hop, un portable professionnel avec un processeur PowerPC G4. Il peut même avoir droit à une version Super Pro avec un port Ethernet. Ce qui à l'époque n'était pas encore monnaie courante. Mais tout de même, le MacBook Air abandonnera quelques années plus tard l'Ethernet, préférant le Wi-Fi pour se connecter à Internet. Justement, on retient également le MacBook Air en 2008. Apple allégait déjà ses produits à l'époque. Le MacBook devient ultra portable. Pour cela, il fait passer le lecteur optique et une bonne part de la connectique à laquelle on est habitué par-dessus bord. Mais avec son 1 kg, il est léger, plutôt autonome et tient dans une enveloppe. On retient également de chez Apple le tout nouveau Mac Pro ou encore les derniers iMac que vient de dévoiler la firme à la pomme. On parle à présent de streaming musical. Beats Music débarque aux Etats-Unis. C'est fait. Le site de streaming musical Beats Music vient d'ouvrir aux Etats-Unis. Concurrent direct de Spotify. Ce dernier est disponible sur Internet et sur mobile et se différencie de ses principaux concurrents en proposant un travail éditorial réalisé par des professionnels du secteur. Le célèbre constructeur de casques audio Beats vient donc de lancer son service Beats Music. Il est construit sur les bases de MOG, un service de streaming audio acheté par la marque en 2012 au prix de 14 millions de dollars. Le site avait été testé en bêta par des auteurs qui l'ont trouvé très bon. Cette plateforme est désormais disponible aux Etats-Unis. Il vient donc concurrencer directement Spotify mais également Deezer, iTunes Radio ou encore Play Music pour ne pas les citer tous. L'application est disponible pour iOS, Android et Windows Phone mais également accessible depuis une web app. Le tarif a été lancé à 9,99$ par mois pour disposer de plus de 20 millions de titres de manière illimitée. Une seconde offre un peu plus élevée à 14,99$ par mois permet de disposer de l'application sur 10 appareils via 5 comptes. C'est l'offre familiale. On peut essayer le service gratuitement durant une semaine. Beats Music n'affiche pas de publicité sur sa plateforme. La marque veut se différencier en proposant des playlists fonctionnalisées en fonction du lieu où l'on se trouve et ce que l'on est en train de faire. Une playlist pour le sport, une autre pour une soirée entre amis. Beats Music n'est disponible qu'aux Etats-Unis pour le moment. Et le lancement à l'international n'est pas encore communiqué. C'est bien dommage. Et puis enfin nous parlons de Wiko. En tout cas plus qu'après Wiko, Kazam para l'assaut des smartphones low cost. Dès février, un acteur sur le marché florissant des smartphones, Kazam, débarquera en France avec pas moins de 7 modèles répartis sur 2 gammes. Partant du constat que Free a changé la donne avec ses offres qui ne subventionnent pas les mobiles, la marque cible un large public en quête de modèles à petit prix pour s'imposer face à une concurrence déjà bien installée. Kazam déclare bannir toute surenchère technologique inutile et innove en proposant un haut niveau de service comme par exemple le fait de pouvoir remplacer sa vitre gratuitement pendant un an si vous la cassez. Kazam propose des téléphones allant de 79 à 179 euros. Tech News c'est terminé pour cette semaine, rendez-vous dimanche prochain pour de nouvelles actualités high tech. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada